Musique Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de faire une sorte de micro vlog et maquillage juste après puisque ma chère collègue et directrice d'école qui n'est pas de mon école, d'une école juste à côté elle a décidé de lui lancer un défi c'est à dire d'aller se maquiller dans une grande surface parce que pour les petits budgets c'est intéressant quand même c'est vrai que sur ma chaîne je ne propose jamais ou très peu de produits style L'Oréal, Bourgeois toutes les marques qu'on peut trouver chez Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc c'est vrai que je n'achète jamais là-bas, j'avoue et du coup quand elle m'a lancé cette idée-là j'ai dit bon ok mais à une condition c'est qu'elle choisisse mon maquillage parce qu'il y a des trucs que je dois racheter évidemment je n'ai pas tout à la maison il y a quelques trucs que j'ai donc j'ai noté pour éviter de racheter 50 000 trucs mais le reste c'est elle qui va choisir Let's go ! J'ai une pression de dingue ! Qu'est-ce qu'on va choisir madame ? Ici Bourgeois, moi j'ai un fond de timbourgeois à tester, c'est celui-ci moi j'ai déjà celui-ci il me faut un anti-cerne je n'ai pas d'anti-cerne et moi j'avais pensé alors moi j'ai celui-là ah ouais celui-là j'ai jamais testé celui-là t'aimes bien ? moi j'aime bien l'application avec l'embout là l'embout là, ça j'aime bien après moi je trouve qu'il ne couvre pas énormément ah ouais ? pourtant il est hyper réputé bah oui c'est pour ça il faudrait peut-être que toi tu l'essaye peut-être que moi je le mets mal hein alors quel teint il faudrait prendre hein ? Ivoire clair ça me paraît un peu clair ça non ? j'ai pas de poudre logiquement du bronzer ? j'ai un bronzer mais j'ai pas de poudre ni de blush ni d'highlight la poudre c'est quoi ? c'est ça comme ça ? une boudre fixatrice pour fixer justement ça d'accord c'est ça sinon tu... sinon c'est pour ça que ça fit dans les plis ça s'en va si tu poudres pas j'apprends, j'apprends à chacun de temps il paraît que celui-là il est vachement bien ah celui-là j'ai jamais test ça coûte une blande aussi bah tu vois moi je trouve que c'est cher ah là-bas c'est pas ça là-bas ? ah c'est ce qu'on peut un fard à paupières ah ouais bah après on peut utiliser un highlighter une palette sinon ou en tout cas un fard à paupières quelque chose pour les yeux t'as une note de gare hein ? 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 t'as une note de bal hein quand même hein ? tu vois c'est pas donné ? t'as une palette chez Sephora avec au moins 6 couleurs ça brille tout le temps aussi toi tu mets aussi du maintenant quand je mets sur les yeux bah ouais mais y'en a là ah non t'as raison ouais c'est que brille c'est que brille c'est que brille c'est que brille et là c'est que match ah ouais c'est pour ton HL2 si tu veux un truc sympa d'obliger dans HL2 en fait le vlog il va être transformant en les dessous des ventes forcées la cosmétique de supermarché bah ouais tu remarqueras hein ? non mais tu pourras dire que finalement en fouinant c'est pas si donné que ça oui c'est ça tu vois t'as l'impression parce que tu dis ça au champ enfin c'est dans le magasin que j'ai l'habitude d'aller tout ça mais celui-là du nude ouais celui-là nude pourquoi pas moi j'aime bien quand tu fais du nude t'aime bien bah alors vas-y hop donc le fond de teint tu l'as déjà anti-ferme poudre bronzor j'ai déjà bronzor tu lâches toi par rapport à qui fait office de highlighter palette blush et le gloss on est bon ? je pense que oui et le fixateur t'en prends parce que moi toi t'aurais pas acheté pardon moi j'aurais pas acheté ok je savais même pas que ça existe avant de regarder tes vidéos ah 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 regarde il y a du highlighter il y a un highlighter ? ouais là ah oui autant comme chez eux ah en plus je n'ai pas testé ceux-là celui-là ça remplace qu'à le faire à la paupière luminous glow donc ça on l'enlève on enlève ça bah t'as vu la différence de prix ? ouais c'est clair c'est clair parce qu'il y a d'autres choses ah là il y a des sprays non ? hydratants là regarde matifiant ou fixing spray hydratant ah il y a le... il y a le... il y a le vide url... il y a le vide urlini tu n'arrives pas à prononcer ? ouais je pense 5 euros ouais mais ça m'enclenche je vais dire en même temps pour le prix de celui-là t'as l'highlighter et ça ouais t'as vu ? On vous retrouve dans la voiture après nos petites trouvailles, nos petits achats. Alors, on va faire un petit bilan avant le make-up. Je te laisse parler. Alors, ce qu'il en est ressorti de ces achats, c'est qu'au final, c'est cher. Et que moi, d'habitude, quand j'achète du maquillage en grande surface, c'est parce que c'est des journées beauté. Donc, en général, il y a moins 40%, moins 50% dessus. Donc, je n'ai jamais acheté de produit de beauté plein pot. Sinon, plein pot, c'est cher en fait. Sinon, plein pot, c'est cher. Après, en promo, quand il y a des promos, tout ça, c'est le moment de sauter dessus et de tester. Donc, là, comme ça, vous aurez mon avis sur certains produits que Mademoiselle a choisis. Évidemment, à la fin, en fonction de ce que moi, j'avais à la maison pour éviter d'acheter 50 fois les mêmes produits. Mais c'est vrai que le prix... Oui. Parce que là, tu en as quand même eu pour 60 euros, alors tu avais des produits chez toi. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'un make-up complet de supermarché, je pense que ça revient à 100 euros à peu près. Et pourtant, on n'a pas essayé de prendre les trucs les moins chers, mais on n'a pas trop regardé les prix. En fait, le but, c'était qu'elle prenne des choses qui lui faisaient envie, ce qui pouvait lui faire penser à moi, ce qui pouvait me servir et ce que je n'avais pas dans ma collection, entre guillemets. Donc, finalement, c'est quand même un budget, sachez-le. Mais vous aurez enfin mon avis. Honnêtement, je vous avoue que là, j'ai plein de préjugés. Je ne suis pas fan des produits de ces barques-là. C'est rendez-vous en frère inconnue. C'est un peu ça. Honnêtement, à part les mascaras, les choses comme ça. Je te fais sortir de ta zone de confort. Ouais. Donc, on verra ce que ça donne. Après, elle m'a pris du nude et tout. Donc, ça, ça va. Je devrais réussir à faire un truc sympa. J'adore le nude. C'est pour ça. Donc, je vous laisse avec le make-up maintenant. Et merci, mademoiselle la directrice, d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On n'hésite pas tout de suite. On like. On like. Et on s'abonne si ce n'est pas encore le cas. Ouais, elle connaît bien mes vidéos, mademoiselle. Et voilà, je vous retrouve, du coup, dans ma chambre pour me préparer, me maquiller avec vous. Je suis désolée, le décor n'est pas au top. Mais je n'ai toujours pas ma pièce make-up. Donc, je vais avec ce que j'ai et les endroits que j'ai. Donc, je vais tester les produits que ma copine, directrice Laetitia, a choisi pour moi. Sachant que j'avais certains produits déjà à la maison. Des choses de drugstore, de supermarché que j'avais déjà. Donc, vraiment, dans cette vidéo, vous allez avoir mon avis. Sachant que ce sont des produits vers lesquels je ne me tourne pas spécialement. Je n'ai pas d'affinité envers les produits que vous trouvez à Auchan ou à Carrefour ou en supermarché, en tout cas. Ce n'est pas ce que je préfère. Donc, j'ai juste pris une base de chez Yves Rocher, histoire de tester les bases, petits prix que vous trouvez un petit peu partout. Parce que Yves Rocher, c'est vrai que beaucoup aussi en achètent et on le trouve assez facilement. J'ai pris le fond de teint, donc pour compléter Bourgeois, le Healthy Mix fond de teint anti-fatigue. Du coup, qui annonce, on va dire ça comme ça, un teint éclatant, radiant jusqu'à 16h à base de vitamine C, E et B5. La teinte, c'est la 51 Vanilla Claire. Vanille Claire, on verra si ça me va, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Et pour l'anti-cerne, c'est celui que Laetitia a choisi, mais j'avoue que j'avais un petit faible pour celui-ci parce que j'en ai tellement entendu parler que je voulais... Là, cette fois-ci, je voulais quand même le tester. Je me dis, bah, il faut que je me fasse un avis sur ce truc-là. C'est l'instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage en teint 03 clair. J'espère que la couleur ira avec l'espèce d'embout mousse, là, un petit peu. Donc, on va tout de suite commencer dans ce maker. On teste tout de suite la fameuse base. Elle est un petit peu lumineuse, on dirait. C'est une sorte de crème un peu hydratante lumineuse, mais j'en ai mis peut-être un peu trop. La base n'est pas trop mal, je ne sais pas si vous verrez, mais elle a lissé un petit peu les pores. En revanche, elle a tendance à luire. Enfin, il y a cet effet un peu trop brillant à mon goût, mais on verra. Pourtant, je n'aime pas les teints mat, mais on verra. Donc, je vais utiliser un blender que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je ne sais plus d'où il vient. Et le fameux fond de teint, donc, SK, vous voyez, tout neuf. On va mettre 2-3 ponts, on va voir ce que ça donne. La teinte a l'air d'être pas trop mal. Il est assez liquide, ça se voit. Alors, est-ce qu'il aura une bonne couvrance ? Ça, je n'en sais rien du tout. Ça promet un teint éclatant, mais pas forcément une couvrance de fou. J'ai vu qu'en magasin, il y avait quand même pas mal de teintes, mais les plus claires ne sont pas vraiment claires, je trouve, quand même. J'ai passé ma première couche. Honnêtement, c'est vraiment très très léger. C'est vraiment un fond de teint qui fait un effet seconde peau, qui va cacher légèrement les rougeurs, mais vraiment légèrement. Vous voyez, on voit encore quand même pas mal mes cernes, même si je n'en ai pas beaucoup. J'ai des petits boutons ici, donc on les voit encore. Donc, si je pense que vous voulez une meilleure couvrance, il faudra mettre une deuxième couche. Moi, je ne vais pas en mettre deux, mais en tout cas, la texture est hyper agréable. J'ai l'impression d'avoir rien mis sur ma peau. Pas mal du tout pour ce premier avis. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Je vais le mettre pour cacher mes cernes et cacher un petit peu mes petites imperfections, si ça veut bien. Alors, c'est tout gluant, parce qu'ils ont mis un truc en scotch autour, et du coup, c'est tout collant, ça c'est nul. Et est-ce qu'il voudra bien un jour sortir ? Ah, ça a l'air d'arriver. Alors, est-ce que cet embout est bien ? C'est bizarre. Alors, c'est sûr qu'on n'en met pas des masses. J'ai l'air foncé quand même, je trouve. Alors que, comme ça, ça paraissait pas trop mal. On va voir en estompant. Honnêtement, l'embout est sympa pour bien placer et pas abuser de l'anti-cerne, mais après, vous n'allez pas estomper avec ça. Ça fait un truc un peu dégueu. Il ne faut pas rester comme ça. Vous voyez bien, ce n'est pas possible. Oh, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. J'ai vraiment pas une super luminosité ici. Ça m'énerve. La base est pas mal. J'ai vraiment... On ne voit plus les pores de mon nez. Je suis assez épatée, là. Je le trouve vraiment pas mal, cette anti-cerne, pour une première utilisation. Évidemment, tous ces produits-là, je vais les réutiliser après dans ma routine quotidienne avec mes produits habituels. Comme ça, je pourrais vraiment vous dire un avis. Parce que là, quand on crash-teste plein de produits nouveaux, forcément, c'est difficile de se rendre compte. Là, j'ai l'impression d'avoir une tache sur le nez. Il se travaille bien. Ça fait un teint assez joli. C'est pas mal du tout. Donc, je vais poudrer avec la petite poudre Charlotte Bio, je crois. Charlotte Makeup, pardon. Et du coup, ça se trouve du coup à Auchan. Je pense qu'on en trouve un petit peu partout. C'est un peu la gamme bio que vous trouvez en supermarché. Elle a l'air fine et lumineuse. Donc, j'ai hâte de tester sur le dessous de l'œil. Je prends un petit pinceau pour le dessous de l'œil. Mais je ne sais pas du tout. Alors, c'était quelle teinte ? Est-ce qu'il y avait une teinte ? Non, je crois qu'il n'y avait pas trop de teinte. Tente nude. Bah, elle est pas mal. Non, mais je suis étonnée, là. Aujourd'hui, c'est l'étonnement. C'est la belle surprise. Elle est pas mal, hein ? Mais honnêtement, je trouve que pour l'instant, c'est pas trop mal au niveau des produits. Je suis pas déçue. Les textures se travaillent bien. C'est facile à travailler. Là, ça lisse mon contour de l'œil. Donc, c'est vraiment bien. Parce que bon, ça va pas remplacer ma poudre L'Orbain. Remercier, mais bon, c'est pas le même prix en même temps. Mais je trouve que quand même, ne vous faites pas avoir dans les magasins Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. C'est pas forcément du petit prix, hein. Sachez-le. Sauf si vous avez des offres de dingue, des moins 50% sur le produit, etc. Mais sinon, plein pot, c'est hyper cher, je trouve. Le fond de teint, je crois qu'il est 14€, un truc comme ça. Je trouve que c'est pas donné, hein, non plus, pour du supermarché. L'anti-cerne aussi a un prix assez cher. Enfin, c'est pas donné, donné. Donc, ne vous faites pas forcément avoir avec ça. C'est pas... Vous trouvez des fois des trucs très, très bien à petit prix, hein. D'ailleurs, dans le bronzer, j'avais un bronzer déjà comme ceci qu'on m'avait offert. Donc, Back to Bronze de chez L'Oréal. Et là, ma petite Laetitia a choisi le Life of Peach, qui est trop une belle couleur. Ça, vraiment, c'est une belle couleur. Et j'ai cru comprendre qu'il était vraiment bien. Donc, on va tester d'abord le bronzer, même si je l'ai déjà testé celui-ci, parce qu'il était dans ma collection et je l'aime pas trop. Ouais, je vais vous dire la vérité. Je suis pas méga fan. Après, je sais pas... Je l'avais utilisé, je crois, en hiver et je me suis dit que j'allais le réutiliser en été, parce que la teinte ne correspondait pas assez, je trouve. Je reste toujours pas conquise par ce bronzer. Vraiment, je sais pas. Il est trop orangé à mon goût. Je trouve pas qu'il ait creusé mon teint. J'ai l'impression encore d'être... Le blush, le Life is a Peach. Il est trop beau. Il a l'air satiné. C'est vraiment un beau peche corail, là. Il a l'air magnifique. Alors, est-ce qu'il est bien pigmenté ? Je valide. Il est vraiment très sympa, contrairement au bronzer qui n'a pas du tout cette texture fine. Je le trouve très très beau. Il correspond vraiment à la couleur. Je sais pas si vous le verrez bien, mais... C'est léger, c'est doux, ça donne tout de suite bonne mine. J'aime bien. On est en lumineur et du coup, on a eu du mal à en trouver. Au début, on voulait prendre un fard à paupières lumineux pour les yeux et l'utiliser en... En highlighter. Mais honnêtement, il coûtait quand même, je crois, 13 euros. Encore une fois, tout était autour de 12, 13 euros. Du coup, pour un fard à paupières lumineux, on s'est dit... Donc, on est parti dans le rayon à Auchan. Vous avez un petit rayon essence. Et du coup, elle a choisi Laetitia The Highlighter en teinte 01 Mesmerizing. Donc, on va voir ce que ça donne, même si je suis rarement déçue des produits essence. Enfin, ça dépend, il y en a. Mais il y a quand même de très beaux produits chez eux. Et en highlighter, je pense que ça devrait être bien. Ça devrait être pas mal, ça. Je vous le montre dans un autre sens. Là, vous voyez bien, comme ça, le contouring. Vous voyez, le bronzer, il n'est pas top. Le blush est très joli. Et l'highlighter, il se voit bien. Ouais, ouais, il se voit plutôt bien. Il est quand même fin. Il a une belle texture. Mais il se voit... Il est bien. Il est bien là. Pour faire rapidement mes sourcils, j'ai utilisé mon crayon Catrice Eyebrow. Parce que je n'arrive pas à remettre la main sur le kit que j'avais de chez L'Oréal pour les sourcils. Mais bon, c'est pas grave. Je vais passer aux yeux avec la palette The Nude de Maybelline. Parce que ma copine Laetitia adore quand je fais des make-up nude. Et je pense qu'elle aime beaucoup le nude. C'est vrai que ce sont des couleurs qui passent pour tout le monde. Pour toute couleur de yeux. Que vous ayez les yeux bleus, verts ou marrons. C'est vraiment des couleurs assez sympas. Je vous la montre en close-up. Il y a des jolis irisés. On ne dirait pas qu'il y en ait beaucoup à l'intérieur. 9 grammes. Ça ne me paraît pas ouf. Pour le prix de 14 euros quand même cette palette. Derrière, on vous propose 3 make-up différents. Alors, il faut arriver à déchiffrer leurs petits trucs. Il vous propose de les utiliser en... Par 4 en fait, ces 4 relents ensemble, ces 4 relents ensemble, ces 4 relents ensemble. Bon, moi je respecte très peu ce qu'il y a écrit derrière les boîtes. Mais je vais un petit peu m'amuser avec. Sachant que j'aime bien les nudes. Donc ça ne pouvait pas trop... Je ne vais pas être bloquée par cette palette. Mais let's go. Alors, évidemment, aujourd'hui, on s'attend à un make-up nude. Passe partout pour tout le monde. Puisque c'est vraiment le crash test pour utiliser des produits du quotidien pour tout le monde. Pour toute bourse. Pour celles aussi qui ont tendance à aller dans les magasins, s'acheter du make-up. Mais sachez en tout cas, vraiment, en tant qu'avis, un petit peu d'experte qui dépense un peu partout. N'allez pas forcément tout le temps là-bas. C'est pas le moins cher. C'est pas le mieux non plus. Il y a des produits sympas. Mais c'est pas le mieux et c'est pas le moins cher. Je vais utiliser une couleur un peu chère. Un peu qui ressemble à ma paupière. J'espère qu'elle n'est pas trop irisée. Parce que là, comme ça, on ne dirait pas... Si, je ne sais pas trop. On n'arrive pas trop à voir si elles sont mat ou pas mat. On verra. Je vais utiliser ça pour estomper ma paupière. Histoire que tous mes fards après se fondent très facilement. Donc hop, j'ai pris la plus claire de la palette. Et je mets ça grossièrement sur toute ma paupière. Après, j'aime bien prendre un pinceau un petit peu plus fin. Mais toujours un petit peu fluffy. Et prendre une couleur foncée. Là, il y en a un noir ou un marron. Je vais prendre le marron foncé de la palette. Et je vais le mettre en coin externe. Sur le bord de mon oeil. Alors, foncé, mais il n'est pas trop foncé. J'ai connu mieux en pigmentation, on va dire ça comme ça. Mais ouais, ce n'est pas une pigmentation de malade. Alors, au moins, vous ne pouvez pas vous rater. Il y a quelques chutes. Je vais estomper un petit peu. Vous voyez, là, c'est un petit peu pas terrible au niveau de l'estomper. Donc je vais estomper toujours avec mon gros pinceau du départ. Et ma couleur un petit peu chère. Et je vais estomper tout ça pour faire fondre. J'ai nettoyé rapidement mon pinceau. Et je vais prendre une peinture. Je vais prendre une couleur un petit peu plus lumineuse sur ma paupière. Peut-être cette espèce de petit doré lumineux qui a l'air très beau. Vous regarderez de près, mais la palette devient vite cracra. Parce que les pannes ne sont pas enfoncées dans la palette. C'est assez poudreux du coup. Ouais, c'est pas... Oh là là, mais c'est pas ouf la pigmentation. Oh, regardez, on ne voit rien presque. Ah ouais, bon, je vais y aller au doigt. Je vais le faire au doigt, on verra ce que ça donne. Sinon, je vais mouiller mon pinceau un petit peu avec un spray fixateur. Au doigt, c'est un peu mieux, mais c'est pas... Ah, j'ai connu mieux en texture de fard. Quand j'ai quelques chutes, je nettoie avec ce style de pinceau à l'éventail. Et j'enlève toutes les petites chutes en dessous sans problème. Ça s'enlève en deux secondes. J'évite d'appuyer, je fais vraiment tout léger. Mais alors là, je suis assez déçue. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas fou. Donc je vais accentuer mon coin externe avec une couleur un peu marron poncée, mais irisée. Donc celle qui est juste à côté de la dorée, là. Je vais utiliser celle-ci. Et s'il faut, je vais utiliser l'espèce de noir, là, pour intensifier un petit peu avec un pinceau très fin. Donc pour donner un petit côté un peu plus smoky. Parce que là, comme ça... Je ne suis pas conquise. Vous l'aurez compris, je ne la trouve pas terrible. Bon, je continue à estomper, histoire que ce soit un peu plus fluide. Et je pense qu'avec le mascara et tout, ça va peut-être rendre plutôt bien. On va mettre un petit coup de liner aussi, histoire d'intensifier ça. Mais vraiment, j'ai connu mieux au niveau des palettes. J'ai connu mieux parce qu'au niveau de la pigmentation, ce n'est pas dingue. Pour tout ce qui est liner, j'ai trois liners à tester de chez Perfect Slim L'Oréal. Je ne vais pas tester les trois, évidemment. Je vais prendre le noir, histoire de rester dans quelque chose d'un peu smoky. On va dire ça comme ça. Et je vais tester le Bambi Oversize. Je vous retrouve quand j'en ai testé un sur les deux, histoire que vous voyez la différence. Sachant que moi, j'ai des petits cils peu courbés. Mais depuis quelque temps, je fais une cure. Et du coup, ils sont beaucoup plus longs qu'avant. Mais ils ne sont pas beaucoup plus courbés. Donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai remarqué que certains mascaras que j'aimais quand j'avais des petits cils ne me plaisent plus maintenant que j'ai des plus longs cils. Donc ça prouve vraiment que chaque cil sont différents. Chaque personne n'aimera pas forcément les mêmes mascaras. J'allais oublier, avant de mettre mon liner et mon mascara, je mets la brume fixatrice. Il n'y en a pas vraiment de grandes marques. Je crois qu'il y en avait une de chez Maybelline. Mais le prix était juste genre 15 euros, encore une fois. Tout est autour de 15 euros. Et du coup, là, on a trouvé dans le rayon essence la Keep It Perfect. Donc le spray hydratant à base diaglurinique. Donc je sais que ce n'est pas une étape que tout le monde fait. Mais moi, je n'arrive pas à ne plus le faire depuis que j'ai le masque. Je trouve que c'est une étape importante puisque moi, je trouve que mon fond de teint et ma poudre ne bougent plus après avoir mis un petit coup de fixateur. Et ça permet aussi de fondre toutes les matières entre elles, que ça fasse quelque chose de beaucoup plus uniforme. Donc Laetitia, elle a choisi celle-ci qui restait autour de 3-4 euros. Donc ça restait tout à fait raisonnable. Allez, j'en mets. Et après, j'aime bien mettre mon liner et mon mascara. Si je le mets après, en fait, vous avez des traces de mascara et tout partout, c'est dégueulasse. Le spray est agressif. Je vous préviens tout de suite, le spray est agressif. Le liner est juste trop, 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 trop bien. Vraiment, il est super fin. Il a une espèce de pointe, un peu pinceau, mais méga fine. Ça se travaille. En deux secondes, j'ai fait mon trait de liner. C'est pas mal du tout. Sachant que moi, je suis une grande fan du liner Better Than quelque chose de chez Too Faced. Et celui-ci est vraiment bien. Regardez-moi ce trait. Ça n'a pas filé dans les plis. C'est bon, choqué. Et là, du coup, j'ai mis le mascara de ce côté-là. Je ne suis pas hyper emballée. Ça a donné des longs cils, évidemment, parce que depuis quelque temps, j'ai des longs cils. Mais pas beaucoup de volume. Est-ce que vous voyez la différence ? C'est pas flagrant, je trouve. Là, je n'ai rien mis, donc évidemment, mais c'est pas extraordinaire. Là, j'ai mis deux couches, pour information. Voici la brosse. Elle est en picot silicone. Elle est pas mal. Elle permet, en fait, de déployer vraiment bien vos cils. Ils sont vraiment bien longs, mais ça ne donne pas spécialement de volume. Donc, ce n'est peut-être pas sa promesse. Peut-être que sa promesse, c'est vraiment juste d'intensifier vos cils et de les déployer. Donc, dans ces cas-là, ils fonctionnent bien. Mais moi, ça me manque de volume à mon goût. On va passer maintenant aux lèvres. Laetitia a choisi, du coup, un crayon à lèvres parce qu'elle a choisi, en fait, le gloss, le Lifter Gloss de chez Maybelline. Les fameux gloss qui font succès en ce moment. Il paraît qu'ils sont top, top, top. C'est la couleur numéro 3, je pense. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas parce que l'étiquette s'est barrée quand j'ai ouvert le paquet. Et du coup, on a pris un crayon essence à 1€, le Stale Lip Liner en teinte Just Perfect 02. Histoire de faire un petit contouring de mes lèvres et ensuite de mettre l'espèce de joli gloss, là. Laetitia, on a bien choisi cette couleur. C'est juste la teinte parfaite pour mes lèvres. Vous voyez, ça a bien rehaussé mes lèvres et ça reste la même couleur. Donc, c'est top. Ça, c'est vraiment le genre de crayon que j'aime beaucoup utiliser. En plus, il est super crémeux. J'aime beaucoup utiliser ce genre de crayon au quotidien, sans problème. Quand j'ai envie de juste mettre un petit labello après par-dessus, c'est très bien. Donc, on a testé le fameux gloss de chez Maybelline, qui est une sorte de gloss teinté. Oui, ça a l'air pas mal teinté. La couleur est vraiment belle. Laetitia l'a bien choisi encore une fois. Et... Ah ouais, c'est teinté de chez Tanté. Je vous montre ici un peu le résultat. C'est hyper teinté, c'est hyper joli. Comme ça, là, il y a une meilleure luminosité pour vous. J'aurais peut-être dû me mettre de ce côté-là, mais ce n'était pas pratique pour moi d'installer tout ça. Là, vous voyez un petit peu le résultat. Vous voyez... Quand même, le résultat est pas mal. Niveau du teint, on est quand même plutôt bien. Les yeux, finalement, la lumière, c'est plutôt intense. Avec le liner et le mascara, tout de suite, ça donne... Ça donne tout, hein. Ça donne tout. Le mascara, comme ça, si je vous lève les yeux et tout, ça... Ça paraît pas trop mal. Mais comme je vous ai dit, je suis pas méga conquise. Mais j'ai un gros coup de cœur pour le blush, qui est vraiment beau. Pour le liner, qui est vraiment top, 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 là, de Perfect Slim, de L'Oréal. Il est vraiment bien. Le gloss, pour l'instant, je le trouve fabuleux. Effectivement, ça donne vraiment envie d'aller chercher d'autres couleurs. D'ailleurs, celui-ci, on dirait qu'il a un peu pêche. Alors qu'on pensait qu'il était rosé. Et bien, comme il n'y a pas de testeur, c'est vrai qu'on s'est fait un peu avoir. Mais il est trop, trop beau. Et en fait, sur les lèvres, on a l'impression qu'il y a un côté très hydratant, très gourmand et protecteur. Mais c'est quand même une légère couche épaisse. Alors, c'est peut-être moi qui en ai mis beaucoup, je sais pas. Mais je vais le porter aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Sinon, je virerai en racheter un autre parce que ça vaut le coup. Ou quand il y aura des prochaines promos, ça peut être vraiment top. Et sinon, ce que j'ai moins aimé, c'est la palette. Vraiment, j'ai des palettes 10 fois mieux et 10 fois moins chères. Et le mascara, je suis pas méga conquise pour l'instant, pour cette première utilisation. Le bronzer, encore une fois, pas trop conquise. Mais le fond de teint et l'anti-cerne, pas mal. La poudre, pour le dessous de l'œil, là, elle est pas trop mal. Mais ça a quand même pas forcément lissé mes petites ridules. Tout à l'heure, j'ai vu, quand j'ai mis mon fard à paupières près de mon œil, là, j'ai vu mes petites ridules. Il y avait de la poudre à l'intérieur. Donc, à tester encore une fois un peu plus longtemps. Mais la base aussi a l'air pas trop mal. Il y a quand même des pépites en petit prix ou en supermarché. Mais après, comme je vous l'ai dit, essayez de profiter de tout ce qui est à moins 50% ou moins 30% quand il y a des offres. Parce que, bah, c'est un peu cher quand même à mon goût. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez-vous en commentaire si vous avez aimé cette petite vidéo un peu vlog, un peu maquillage. N'hésitez pas à me dire tout ça si ça vous a plu. On like sur toute cette vidéo. On s'abonne si ce n'est pas encore le cas pour d'autres vidéos. Et si vous voulez que ma copine Laetitia revienne, ma copine directrice, revienne et fasse une vidéo, peut-être cette fois-ci côté maîtresse. N'hésitez pas à me le dire, on va la motiver. On lui laisse des petits commentaires, on la soutient. On met des likes. Et comme ça, peut-être qu'elle aura envie de venir, hein Laetitia ? Je suis sûre que tu as envie de revenir sur cette chaîne. Donc, je vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501